Allez c'est parti les amis on va découvrir ensemble le sujet métropole jour 2 physique chimie voilà il est 16h45 certains d'entre vous, nombreux d'entre vous certainement sont encore en train de composer dans les salles d'examen au moment où je vais découvrir le sujet donc là je n'ai pas regardé du tout on va découvrir ensemble et je vois que l'exercice 1 déjà ça part sur un exercice de chimie gros exercice de chimie donc étude de la vitamine C contenu dans les kiwis 9 points alors de quoi on nous parle on est à la formule 2 de l'acide ascorbique ah le fameux acide ascorbique, vitamine C bien sûr qui tombe dans tellement de sujets donc là exercice si ça tourne autour de la vitamine C ça va pas être trop compliqué on nous donne des informations sur masse molaire, formule topologique on a des groupes qui sont entourés on va certainement nous demander de nommer les groupes ou les familles on a le couple acide base qui correspond à l'acide ascorbique et la concentration standard des bandes d'absorption donc on va avoir une question avec la spectroscopie ça m'a l'air d'être assez simple les premières questions les amis question 1, représenter la formule semi-développée de l'acide ascorbique puis nommer les familles fonctionnelles associées au groupe A et B donc famille alcool pour A et famille esther pour B voilà aucune difficulté là dessus après la formule semi-développée tu fais comme la topologique sauf que tu fais apparaître les carbones et les hydrogènes collés au carbone par exemple ici là ici là où je te mets le pointeur rouge tu as par exemple un CH2 tu vois donc il faut vraiment faire apparaître le CH2 pour la formule semi-développée ok question Q2 justifie que le spectre infrarouge de la figure 1 est compatible avec la structure de l'acide ascorbique donc on doit observer une bande large d'absorption qui correspond au OH et il te dit ici OH ça te fait une bande large entre 3000 et 3007 c'est effectivement le cas on doit observer toutes les bandes correspondantes au CH mais ça ça fait des bandes autour de 2008-3000 donc c'est mélangé avec la bande large du OH et on doit observer une double liaison carbone-oxygène C double liaison O compatible avec le groupe caractéristique de l'estère vers 1700 ce qu'on observe ici après on a des liaisons carbone-carbone à 1600 à peu près mais bon c'est un petit peu trop le fouillis en fait celle que tu observes particulièrement c'est le C double liaison O de l'estère qui est ici là mais si tu parles de C double liaison O de l'estère et du OH hydroxyle qui sont contenus dans la molécule pour dire que bon bah là t'as la bande large d'absorption du OH la bande fine de forte intensité du C double liaison O ça c'est bon ça suffit à mon avis à dire que c'est compatible avec la structure de l'acide ascorbique pour étudier les propriétés acido-basiques de la vitamine C on dissout 1 g d'acide ascorbique commercial dans une fiole jaugée de 50 ml d'accord puis on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée ok la mesure du pH de la solution est 2,6 déterminer la quantité matière N0 d'acide ascorbique c'est quoi ça c'est une farce ou quoi ? dissoute, introduit dans la fiole bah tu fais effectivement 1,0 donc 2 chiffres significatifs divisé par la masse molaire 176 tu donnes le résultat 2 chiffres significatifs on peut faire 1 divisé par 176 qu'est-ce que c'est que ce sujet là ? ça fait déjà 3 questions normalement t'as dû trouver 5,7 10-3 mol pour la question Q3 question Q4 donner la définition d'un acide faible wow 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 mais what this ? c'est simple qu'est-ce que c'est que ces questions ? acide dont la réaction avec l'eau n'est pas totale montrer que l'acide ascorbique est un acide faible dans l'eau alors là il faut que tu calcules moins log il faut que tu calcules 10 moins pH pour la question Q5 je te le fais attends pour cette question là je sais que certains vont peut-être se demander ça je l'ai montré sur ma chaîne je l'ai montré dans plein de vidéos en fait pour acide faible en gros tu calcules tu calcules moins log de la concentration en soluté apportée et tu montres que c'est pas égal au pH voilà tout simplement tu fais ça et tu peux dire que t'as un acide faible en gros tu vas trouver pH le pH qu'ils ont indiqué là qui est de de combien ? de 2,6 le pH qui est de 2,6 est supérieur à la concentration en soluté apportée ah oui la concentration en soluté apportée il fallait la calculer bien sûr c'est 0 le c'est 0 c'est N0 divisé par le volume V ok et là tu calcules le moins log de C0 tu montres que c'est différent de pH en fait le pH que tu trouves est supérieur à moins log de C0 c'est une façon de caractériser un acide faible et acide fort il faut montrer que c'est égal justement donner l'expression de la constante d'acide TKa du couple associé à l'acide ascorbique en fonction des concentrations mais qu'est-ce que c'est simple puis montrer que la valeur du pKa est proche de 4,2 bon bah là il fallait calculer les concentrations à l'équilibre concentration de H3O+, c'est 10 moins pH concentration de A- c'est 10 moins pH aussi et la concentration de l'huile à l'équilibre de l'acide ascorbique c'est la concentration initiale moins c'est la concentration initiale moins 10 moins pH bah ça on l'a fait dans plus tellement d'exercices la question Q6 c'est une question qui tombe dans tellement d'exercices si tu as fait un bon entraînement normalement aucune difficulté en fait en gros si tu connais bien ton cours et que tu as eu un bon entraînement avant d'aller au bac jusqu'à la question Q6 c'est vraiment vraiment facile on va voir la partie 2 ça va peut-être être un peu plus surprenant pour déterminer la concentration en acide ascorbique d'un kiwi jaune on le mixe j'ai jamais mangé de kiwi jaune on le mixe jusqu'à en obtenir du jus dont le pH est de 3,5 ok déterminer l'espèce d'acide basse prédominante associée à l'acide ascorbique mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? sérieux ? vous êtes ennui ou quoi sur cet exercice ? bon pH égale 3,5 le pKa le pKa on l'a calculé donc à la question d'avant ah il le donnait donc 4,2 pH inférieur à pKa donc la forme acide prédomine l'acide ascorbique prédomine wow la quantité d'acide ascorbique présent dans un kiwi jaune est déterminée à l'aide d'un dosage par excès le principe de ce dosage est le suivant on met le jus de kiwi en présence d'une quantité connue de diodes seul l'acide ascorbique réagit avec le diode introduit en excès ok ah ça ça va peut-être être un peu plus intéressant on détermine ensuite par titrage la quantité de diodes restants ok on a déjà vu ça dans des exercices notamment sur le bac 2022 on en déduit alors la quantité d'acide ascorbique dans le kiwi jaune ok en fait le fait de mettre le diode en excès fait que l'acide ascorbique réagit intégralement c'est ce qu'il faut comprendre sur le petit protocole décrit ici et comme tu vas titrer le diode en excès tu vas savoir combien t'as fait réagir sachant que tu sais combien t'as introduit de diodes tu vas savoir combien t'as fait réagir d'acide ascorbique étape 1 réaction de l'acide ascorbique avec le diode donc c'est la réaction qui est ici l'acide ascorbique réagit avec le diode intégralement tu vois flèche simple on doit te dire certainement réaction totale même pas mais en tout cas t'as une flèche simple qui caractérise une réaction totale et qui forme donc C6H6O6 plus 2I moins plus 2H plus étape 2 titrage du diode restant par les ions thiosulfate S2O3 de moins ouais c'est vraiment du classique tout ça donc on a la réaction support du titrage on avait je vois tout de suite ici t'as vu coefficient stoichiométrique là pour la réaction de titrage coefficient stoichiométrique devant les ions thiosulfate donc ça nous fait que la quantité en excès la quantité titrée de diode divisé par son coefficient stoichiométrique égale la quantité versée pour atteindre l'équivalence de S2O3 de moins divisé par 2 son coefficient stoichiométrique je l'ai répété beaucoup de fois sur la chaîne ceux qui ont oublié les coefficients stoichiométriques c'est très très dommage et j'espère que c'est pas le cas je l'ai tellement répété cette histoire de coefficient stoichiométrique et voilà 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 c'est sorti sur ce sujet BAC 2023 métropole joueur 2 coefficient stoichiométrique à prendre en compte dans une réaction de titrage j'espère que t'as pas oublié toi qui regarde cette vidéo en exploitant le résultat du titrage montrer que la quantité matière de diode dosée lors de l'étape 2 est de 4,13 10-4 on peut faire le calcul rapidement mais en gros la quantité de S2O3 de moins c'est V2 fois C2 le volume versé à l'équivalence donc 5 10-2 bon après comme t'as les résultats normalement si t'as oublié le coefficient stoichiométrique t'as dû t'en rendre compte puisque très vite tu peux te dire ok merde y'a un truc qui cloche j'ai pas le bon résultat donc il manque un truc divisé par 2 4,13 10-4 moi j'ai 4,05 pourquoi ? 5,0 16,2 ah c'est 16,5 ok je me suis trompé c'est 16,5 le VE c'est pas 16,2 voilà 4,13 effectivement 10 puissance moins 4 on a bien 3 chiffres significatifs parce que 3 chiffres ici 3 chiffres ici donc 3 chiffres significatifs question Q8 si t'as pas oublié le coefficient stoichiométrique 2 tu retrouves sans aucun problème le 4,13 après avoir calculé la masse d'acide ascorbique contenue dans un kiwi jaune déterminer combien il faudra en manger pour satisfaire les besoins journaliers en acide ascorbique d'un adulte ah c'est intéressant ça très intéressant donc en fait ici il faut retrouver la quantité de diodes en excès avec le titrage donc c'est le 4,13 10-4 après il faut savoir combien on avait introduit de diodes lors de l'étape 1 ici la quantité initiale de diodes introduites et donc avec ça tu peux déterminer le xmax de la première équation de la première action le xmax c'est la quantité initiale de diodes moins la quantité en excès de diodes qu'on a trouvé ici 4,13 10-4 et ça te donne le xmax et le xmax c'est le N0 de l'acide ascorbique et le N0 de l'acide ascorbique après ça te permet de déterminer la masse et à partir de la masse tu sais combien tu dois manger parce que je sais pas ils doivent te dire combien il faut en manger pour couvrir les besoins on voit ce que c'est dit ça je l'ai pas lu je l'ai pas lu là 110 g 110 mg par jour pour un adulte ici 110 mg par jour donc en calculant la quantité matière d'acide ascorbique dans l'expérience du titrage là avec l'expérience du titrage la quantité matière d'acide ascorbique ça te permet de remonter à la masse la masse tu divises 110 mg par la masse qu'on a trouvé tu sais combien de kiwis il faut manger pour satisfaire les besoins d'un adulte ok franchement pas compliqué jusqu'à présent soit disant la question finale non le candidat est invité à prendre des initiatives franchement ça va le même dosage est réalisé avec un kiwi vert de même masse ça je connais les kiwis verts kiwis jaunes je connais pas mais kiwis verts je connais on obtient un nouveau volume à l'équivalence de v'2 égale 19,7 expliqué sans calcul donc en gros là c'est une analyse de la formule si v'2 augmente regarde si v'2 augmente donc là la quantité matière versée à l'équivalence c'est la concentration fois le volume versée à l'équivalence si ça augmente alors ça augmente si la quantité est après en fait dans la suite de l'exercice je t'avais dit que le x max c'était la quantité initiale de diode moins la quantité restante qu'on détermine grâce au titrage la quantité en excès de diode voilà donc si cette quantité augmente alors globalement cette quantité diminue et si cette quantité diminue sachant que tu introduis le même i2 tu fais le même protocole d'après ce qu'ils disent le même dosage est réalisé quand ils disent le même dosage est réalisé ça veut dire que tu gardes tout pareil sauf que tu utilises un kiwi vert et pas un kiwi jaune donc si ton v'2 est plus grand ça veut dire que ça veut dire que ton si ça c'est plus grand ça veut dire que ça c'est plus grand si ça c'est plus grand ça veut dire que t'avais moins t'avais moins de x max au départ c'est ça donc ça veut dire que la quantité initiale d'acide ascorbique est plus basse et ça veut dire que t'as besoin donc de plus de kiwi vert pour couvrir les besoins journaliers d'un adulte c'était de l'analyse de si ça ça augmente ça ça augmente alors ça ça diminue etc c'est ça qu'il fallait faire quand ils disent sans calcul ok oxydation de l'acide ascorbique par le bleu de méthylène il reste quoi ? trois questions pour l'exercice le gros exercice franchement l'exercice de chimie les amis c'était beaucoup plus simple à mon sens que le gros exercice de physique de jour 1 c'est mon sentiment tout de suite maintenant en arrivant à la question Q11 je me dis franchement pour l'instant je sais pas on va voir les autres exos l'acide ascorbique est un réducteur ce qui conditionne sa conservation à l'air libre dans cette partie pour des raisons pratiques on étudie ses propriétés réductrices en le faisant réagir avec du bleu de méthylène au contact du bleu de méthylène au TBM plus l'acide ascorbique contenu dans le jus de kiwi se transforme en un nouveau composé ok à l'aide des demi-équations électroniques de chacun des coups mis en jeu établir l'équation justement sa question d'oxydoréduction on en avait parlé aussi dans d'autres vidéos je crois même que j'en avais parlé sur la présentation d'un des sujets de centre étranger je crois jour 1 ou jour 2 je sais plus où j'avais dit on peut avoir des demi-équations et une équation d'oxydoréduction sur des exobacs même s'il n'y a pas les piles parce qu'on peut demander juste une équation d'oxydoréduction à réétablir avec les demi-équations etc l'équilibrage etc bah là encore c'est tombé donc ça fait deux sujets que ça tombe attention 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 à ce type de questions parce que là on peut passer à côté des points facilement je ne vais pas écrire mais en gros on prend les couples et puis on pose on pose ces demi-équations on équilibre et ça devrait sortir le bon truc après question Q12 donc on réalise le suivi cinétique de la réaction d'oxydoréduction à 28 degrés à 40 degrés on va certainement parler de facteurs cinétiques ici certainement on va devoir interpréter les courbes exprimer la vitesse volumique de disparition en fonction de ces ascorbiques puis déterminer sa valeur à l'instant initial à la température de 28 degrés A priori il n'y avait pas d'annexe dans ce sujet je n'ai pas vu d'annexe donc les prises de mesure ouais les prises de mesure devaient se faire directement sur sur la courbe ici donc en gros à 28 degrés qu'est-ce que tu fais c'est une histoire de tangente à 28 degrés tu traces la tangente donc il fallait expliquer tout ça pour la question Q12 bien sûr on explique ce qu'on fait on se met à l'instant initial à 28 degrés donc 28 degrés c'est la courbe avec les petits ronds là on trace la tangente à T égale 0 ça me fait approximativement un truc comme ça voilà après on prend deux points on prend deux points est-ce qu'il y a des unités à changer ? mol par litre et seconde mais rien à changer donc tu peux prendre tu peux prendre ce point là par exemple il appartient à la tangente et puis tu peux prendre je sais pas moi tu peux prendre lui après je sais pas je sais pas ce que ça va donner comme résultat je vais pas faire le calcul je vais pas faire le calcul mais fallait pas oublier le moins en tout cas ça c'est ce que je sais parce que la vitesse de cette disparition c'est moins coefficient directeur de la tangente ok c'est moins si tu veux le marquer proprement c'est moins dérivé de C ascorbique par rapport au temps à la date t égale 0 ça si tu le marques comme ça si tu l'as marqué comme ça sur ta copie ça veut dire l'opposé du coefficient directeur de la tangente à la date t égale 0 après ça fait quoi ça fait tu fais le coefficient directeur et puis ça donne le résultat mettez dans les commentaires ce que vous avez trouvé si vous voulez comparer je fais pas le calcul de toute façon il va y avoir la correction assez rapidement mais en gros la technique c'était ça exprimer la vitesse volumique de disparition donc c'est fait déterminer sa valeur à l'instant donc là il fallait bien utiliser la technique de la dérivée du nombre dérivée donc qui caractérise le coefficient directeur de la tangente t égale 0 en utilisant les courbes de la figure 2 identifiant et justifiant deux facteurs cinétiques de la réaction entre l'acide ascorbique et le bleu de méthylène deux facteurs cinétiques c'est quoi qui change entre les deux situations il y a juste la température non il y a la température donc clairement facteur cinétique parce que du coup ça accentue la pente de la courbe quand on est à 40 degrés donc ça veut dire que la vitesse est à augmenter et après la concentration les deux courbes elles partent du même endroit il me semble est-ce que c'est écrit est-ce que c'est écrit facteur cinétique on réalise le suivi cinétique de cette réaction à deux températures différentes pour les deux températures suivies deux facteurs cinétiques de la réaction entre l'acide ascorbique et le bleu de méthylène voilà comme ça le deuxième je ne vois pas souvent il y a la concentration il y a la pression mais là il n'y a pas d'histoire de pression il n'y a pas d'histoire de concentration le jus de kiwi bon je ne le vois pas comme ça autre facteur cinétique réaction chimique à 28 réaction chimique je ne sais pas il y a un truc qui doit m'échapper bon je ne sais pas il faudrait que je relise plus posément deux facteurs cinétiques de la réaction entre l'acide ascorbique et le bleu de méthylène c'est parti on était ouais je ne sais pas s'il ne fallait pas parler de l'histoire de conservation à l'air libre donc ça peut être ça peut être la lumière la luminosité peut être un facteur cinétique peut-être que c'est ça mais ce n'est pas du tout présent sur la figure 2 bon passons allez exercice 2 protection des crapauds donc pour l'exercice de chimie franchement largement abordable sur 9 points largement abordable protection des crapauds la plaine de sorques située dans le sud de la Seine-et-Marne est une zone naturelle protégée qui abrite entre autres de nombreux amphibiens crapauds, grenouilles, tritons des crapauds buffaux, buffaux on pourrait habiter à la forêt de Fontainebleau ok pour éviter qu'il se fasse écraser en passant par la route des crapauducs d'accord dans cet exercice on se propose d'étudier le mouvement lors d'un saut du crapaud buffaux buffaux ok donc c'est un saut donc c'est de la méca d'accord taille moyenne d'un crapaud buffaux buffaux 10 cm donc on a la situation classique à ceux qui attendaient de la méca ils devaient être contents aujourd'hui exercice sur 5 points sur méca champ de pesanteur franchement a priori ça va être rapide établir les expressions littérales des composantes AX AZ du vecteur accélération AG du centre de masse du crapaud AX égale 0 AZ égale moins G pour commencer pas de difficulté deuxième loi Newton évidemment définir le système le référentiel le bilan des forces dire qu'on est en chute libre que seul le poids s'exerce sur le système et après donner les composantes du vecteur G intensité de pesanteur et déduire que vu que A égale G A a la même composante que G donc AX égale 0 AZ égale moins G zéro difficulté établir les expressions littérales des composantes VX VZ du vecteur VG du centre de masse du crapaud pareil ça c'est primitif à partir de AX à Z on trouve VX VZ zéro difficulté question Q3 montrer les équations horaires du mouvement pareil je vais pas le refaire tout ça c'est c'est simple ici m'établir l'expression de la durée du saut du crapaud notez T saut en fonction de V0 G et alpha le crapaud son saut est terminé quand Z égale 0 donc en fait on part de ZT égale 0 tu pars de ça pour la question pour la question Q5 donc tu dis que AT à la date T saut Z à la date T saut vaut 0 ce qui m'amène à quoi ? à moins 1 demi G T saut carré plus V0 sin alpha T saut égale 0 attends on te demande l'expression littérale mince parce que c'est vrai que ah oui voilà il faut factoriser c'est ça donc là tu factorises par T saut donc T saut facteur de moins 1 demi ah oui il fallait penser à la petite technique de la factorisation ah j'espère que tu as pensé à faire ça hop égal 0 et après là tu as une équation produit nul équation à produit nul soit T saut égale 0 mais en fait ça c'est pas possible parce qu'à T égale 0 t'es au point de départ soit moins 1 demi désolé j'écris comme comme un gros cochon là moins 1 demi G T saut plus V0 sin alpha égal 0 et ça ça te fait T saut tiens on le fait vas-y allez on le fait ça fait 1 demi G T saut 1 demi G T saut égal V0 sin alpha donc ce qui nous donne T saut égal 2 V0 sin alpha sur G ok après tu peux regarder avec l'analyse dimensionnelle V0 V0 c'est en mètre par seconde G c'est en mètre seconde moins 2 donc si tu simplifies il te reste bien des secondes c'est bien compatible avec une durée ça c'était pour la question Q4 voilà ça se fait ça se fait question Q5 en utilisant l'expression de XT et l'expression de T saut montrer que la vitesse V0 permettant au crapaud d'effectuer un saut de longueur D est donnée par ok donc en fait là pour la question Q5 il fallait partir du principe que à T saut à la date T saut en fait tu as X à la date T saut qui était égal à D et là il fallait repartir de l'expression de X donc V0 cos alpha fois T saut V0 cos alpha T saut égal D et après T saut tu le remplaçais par ce qu'on avait trouvé ça te faisait V0 cos alpha multiplié par on a trouvé quoi 2V0 sin alpha G 2V0 sin alpha sur G égal D et à partir de là tu isoles V0 donc tu as un V0 carré déjà ensuite tu as cos et sin ah ouais le cos et sin ils sont là donc il y a tout ce qu'il faut il y a tout ce qu'il faut question Q6 sachant que les crapauds les plus puissants peuvent faire des sauts d'une longueur égale à 20 fois leur taille calculer la valeur de V0 qu'ils atteignent pour un angle alpha égale 45 degrés donc 20 fois leur taille tu prends tu prends D égale 20 fois la taille du crapaud qui était donné je l'ai lu tout à l'heure tu fais 20 fois la taille du crapaud voilà de buffo buffo 20 fois 10 cm tu passes bien les 10 cm en mètres il fallait faire ça et après tu remplaces alpha égale 45 degrés donc t'as G t'as D t'as alpha tu peux calculer V0 la question 6 c'est une application numérique la hauteur maximale ah ça ça me rappelle la flèche d'un saut est obtenu lorsque ce saut est vertical l'angle alpha ou alors 90 degrés la vitesse est toujours V0 établir que la hauteur maximale d'un saut ok donc en fait ouais ça se fait ça se fait vraiment bien en déduire la valeur de la hauteur de barrière minimale ah ouais ok en gros la hauteur de barrière bah c'est le minimum il faut que ce soit il faut que le H champion se soit égal à Z max ou alors attends fallait prendre en compte la question Q6 capable de sauter verticalement avec une vitesse initiale de valeur calcula la question Q6 d'accord ok donc fallait prendre Q6 et Q7 pour faire la Q8 les barrières mesurant à l'été 50 à 60 cm de hauteur donnaient un argument permettant d'expliquer pourquoi on choisit d'installer des barrières d'une hauteur inférieure à H champion parce qu'on considère que les crapauds les plus puissants doivent mourir non je sais pas non c'est pas ça quelqu'un écrit ça sur sa copie non c'est parce qu'on considère que tous les crapauds sont pas comme les champions et qu'ils sont aussi un petit peu soumis à la gravité je sais pas fallait blablater pour la question Q9 probablement j'ai envie de passer à l'exercice 3 l'exercice de mecha vraiment pas de difficulté il y a zéro difficulté sur ça exercice 3 modélisation d'un capteur capacitif d'humidité donc ici on est sur deux circuits RC d'accord donc on a quoi armature sol D la permittivité la capacité les relations un petit graphe permittivité en fonction de la teneur en eau ah il y a des trucs ici c'est quoi ça en fait on connait pas trop ce genre de trucs teneur en eau en pourcentage permittivité en fonction de la teneur en eau du sol ok capteur capacitif d'humidité puis l'utiliser pour l'issue il y a une mesure de la teneur en eau ok d'accord modélisation de la charge du condensateur prévoir qualitativement le sens de variation de la capacité quand la teneur en eau d'un sol argileux augmente bah quand la teneur en eau augmente euh la ah c'est la capacité donc quand la teneur en eau augmente la capacité augmente figure 2 non la permittivité pardon augmente figure 2 quand la permittivité augmente donc c'est le paramètre epsilon qui est au numérateur alors epsilon est proportionnel à c donc c augmente donc quand la teneur en eau augmente c augmente il fallait utiliser figure 2 et la formule pour dire ça donc on est sur une charge charge du condensateur ok c'est bon t'as réussi ou pas jusqu'à l'exercice 2 j'espère que t'as réussi le condensateur de capacité C modélisant le détecteur est branché en série avec un générateur délivrant une tension E à un interrupteur K en conducteur ohmique de résistance R le circuit ainsi constitué modélisé par un circuit de type RC représenté ci-dessous à la date T égale 0 le condensateur est déchargé et on ferme l'interrupteur on souhaite établir l'expression de la tension UC au bain du condensateur montrer que la tension au bain du condensateur obéit à l'équation différentielle ci-dessous donc ça c'est loi des mailles on remplace I par C fois dérivé de UC par rapport au temps le taux c'est R fois C exprimé littéralement en tant que caractéristique taux en fonction de R fois C donc taux égale RC zéro problème sur la question Q2 parce que c'est question de court ça revient dans tous les exercices question Q3 vérifier que la fonction UC est solution de cette équation différentielle et qu'elle satisfait la condition imposée à la date T égale 0 donc à la date T égale 0 il faut que UC soit égale à 0 si je remplace T par 0 ici ça va me faire expélentiel 0 1 moins expélentiel 0 ça fait 0 0 fois E égale 0 donc on a bien UC AT égale 0 égale 0 ça satisfait à la condition imposée et pour vérifier que ça c'est bien solution de l'équatif tu peux le remplacer dans l'équation et retrouver E on l'a fait dans plein d'exos il n'y a pas de difficulté encore une fois ce sujet jusqu'à présent il est vraiment vraiment ultra classique je n'ai pas dit ça du sujet jour 1 qui allait chercher des exercices qui étaient un peu plus réfléchis enfin surtout l'exercice de physique d'ailleurs pas forcément les exercices de chimie mais là clairement ce sujet il va y avoir de la jalousie entre jour 1 et jour 2 c'est sûr il va y avoir de la jalousie montrer que la valeur de UC à la date Tau est approximativement 0.63 alors ça c'est une question qui ne ressort pas tout le temps mais en gros il suffit juste de remplacer T par Tau et voilà ce que ça te fait ça te fait UC UC à la date T égale Tau donc UC à l'instant Tau ça fait E c'est de là en fait d'où sort le 0.63 qu'on utilise dans les exercices Tau sur Tau ça fait 1 donc il te reste E facteur de 1 moins exponentielle moins 1 et 1 moins exponentielle moins 1 ça te fait du 0.63 je vais le vérifier quand même non mais qu'est-ce que je fais moi à vérifier ça franchement je suis débile ça fait 0.63 ok donc on a bien UC à la date Tau est égale environ à 0.63 E mais ça c'est de la démonstration on a un truc du cours donc normalement si tu avais bien compris ton cours si tu as vu mes vidéos synthèse il n'y avait pas de problème là-dessus modélisation de la mesure de la teneur en eau d'un sol argileux beaucoup de blabla qu'est-ce qu'on a ici question Q5 montrer que le temps caractéristique doit être au minimum de l'ordre de 200 microsecondes ah il disait un truc ici 52 valeurs de la tension par seconde pour déterminer le temps caractéristique du circuit RC on enregistre l'évolution temporelle de la tension au borne du condensateur à l'aide d'un microcontrôleur celui-ci relève 52 000 valeurs de la tension par seconde ça c'est sa fréquence pour que la mesure soit suffisamment précise on doit disposer d'au moins 10 valeurs de tension au borne du condensateur avant d'atteindre le temps caractéristique ah d'accord montrer que le temps caractéristique doit au minimum être de l'ordre de 200 microsecondes donc 10 valeurs de tension au borne du condensateur avant d'atteindre 52 000 valeurs de tension par seconde tu fais un produit en croix pour savoir 10 valeurs de tension à combien ça correspond ok ça doit donner ça en fait 52 000 attends on va le faire rapidement 52 000 valeurs en combien ils disent en une seconde je pense que c'est ça 10 valeurs donc 10 valeurs ça fait 10 divisé par 52 000 ça fait quoi ça ça fait quoi ça ça fait ça fait environ 1,92 10 moins 4 donc seconde et il nous parlait de microsecondes microsecondes donc microsecondes tu multiplies par 10 moins 6 tu multiplies ça par 10 puissance moins 6 effectivement ça te fait 192 par 10 puissance 6 pardon excuse moi tu multiplies par 10 puissance 6 ah ça à la limite ces questions là elles sont un peu plus elles sortent un peu plus de l'ordinaire parce qu'elles sont connectées à un contexte elles sont connectées à un contexte donc c'est pas du cours c'est pas un truc classique sur les exos c'est connecté à un contexte d'exercice avec cette histoire de condensateur capacitif pour mesurer l'humidité bref c'est ce contexte là qui fait que pour comprendre et retrouver les valeurs il faut bien lire le texte bon après ça se fait t'as vu on trouve 192 microsecondes normalement avec le temps de réflexion moi là je le fais en hyper rapide mais avec le temps de réflexion t'as le temps le condensateur possède des caractéristiques géométriques suivantes donc on a la surface la distance la valeur de la résistance à l'aide de la contrainte sur le temps caractéristique taux du circuit taux du circuit rc déterminer la teneur minimale en eau d'un seul argileux qu'il est possible de mesurer avec ce dispositif donc tu as le temps mini le temps mini ça te fait un c mini tu vois il fallait faire ça en fait en gros taux mini ça fait r fois la capacité minimale donc la capacité minimale elle est égale à taux minimale qui est de l'ordre de 200 mais on a trouvé 192 divisé par r et le c minimal si tu reprends la formule pour la capacité c'est epsilon s sur d epsilon s sur d mais quand le c est minimal le d est maximal ok parce que d est au dénominateur donc le c est minimal quand le d est maximal donc epsilon fois s sur d et hop et hop on cherchait quoi nous j'ai oublié déterminer la teneur minimale en eau ah pardon on a des je dis des conneries on a des c'est le epsilon qui est minimal la teneur minimale non la permittivité est minimale quand c est minimal quand la capacité est minimale la permittivité est minimale tu isoles la permittivité donc tu trouves epsilon mini ça te fait taux mini multiplié par d divisé par r fois s voilà donc t'isoles ok tu multiplies par d tu divises par s ça t'isole le e mini et une fois que tu as la permittivité minimale tu utilises le graphe de la figure 2 et avec la valeur de permittivité minimale que tu calcules tu as la teneur minimale en eau voilà c'était le boss final de c'est la question boss final le candidat est invité à prendre des initiatives c'est ça qu'il fallait faire pour la question qui a fait ça le microcontrôleur réalise un traitement automatique des données s'appuyant sur un programme écrit en langage piton dont une partie est donnée ci dessous donc e égale 5 tension égale 0 t time time nanana définition de l'instant initial boucle et conditions transforme la mesure du microcondensateur en tension mesure de l'instant final affichage d'une valeur à l'écran la commande void associée à une condition permet de créer une boucle qui répète la liste d'instruction tant que la condition est satisfaite indiquez l'objectif final de cet extrait de programme donc le programme il affiche la première valeur d'intention à partir de laquelle la tension devient supérieure parce que tant que la tension est inférieure à la valeur de condition la valeur de condition c'est bah c'est c'est simple je pense ah ouais ok 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 tant que la tension est inférieure à 5 ça va être ça le truc cet algorithme il permet de savoir quand est-ce que le condensateur est chargé je pense que c'est que ça indiquez l'objectif final de cet extrait il faut regarder ce que ça affiche ça nous affiche tôt ça nous affiche la valeur en fait ok nan j'ai compris vu qu'on affiche tôt en fait ça affiche la valeur pour laquelle t'as atteint 63% de charge donc la condition recopier la ligne 5 du programme sur la copie et compléter la condition la condition c'est c'est tant que la tension est inférieure à 0.63 fois e le 63% de e en fait c'est la date à laquelle t égale tôt et ça correspond d'ailleurs à ce qu'on avait fait plus ou moins à la question q4 en fait à la date t égale tôt c'est connecté à la question q4 ce qu'on est en train de faire tout de suite à la date t égale tôt la tension est égale à 63% de e donc pour le programme pour l'algorithme ça à la limite on va dire que ces questions là ça sort un peu de l'ordinaire il faut réfléchir un peu on n'a pas ça dans tous les exos et bon voilà fallait un petit peu raisonner en fait tant que la tension aux bandes de ton condensateur est inférieure à 0.63 fois e alors tu continues à tu continues à transformer la mesure du microcontrôleur et dès que la tension devient supérieure à 0.63 e dès que ce temps là est dépassé tu t'arrêtes et le temps final ça correspond faites la différence entre le temps final et le temps initial ça correspond à taux voilà donc taux la valeur de taux qui est affichée parce que c'est ça qui est affiché un print valeur de taux et on affiche taux la valeur qui est affichée c'est la valeur qui correspond à autant de charges autant de caractéristiques du condensateur c'est tout le condensateur est inséré dans un sol argileux ah non dans ce type de sol la teneur en eau doit être comprise entre 24% et 38% pour qu'une plante puisse y avoir une croissance normale le programme renvoie le résultat suivant 0,28,27 donc ça c'est taux en millisecondes attention c'est millisecondes déterminer si la teneur en eau mesurée dans ce sol argileux est suffisante pour y assurer une croissance normale d'une plante donc si tu as taux si tu as taux en millisecondes donc tu as taux en secondes si tu as taux tu as R tu as C pardon parce que tu as tu as R donc tu peux déterminer C pour la dernière question en gros c'est ça avec taux on va chercher la capacité parce que la capacité c'est taux sur R avec la capacité on va aller chercher la permittivité parce que capacité égale permittivité fois surface divisé par D ce qui équivaut à permittivité égale D fois capacité sur la surface donc avec la capacité tu détermines la permittivité et avec la permittivité tu vas déterminer avec la permittivité tu vas aller déterminer la teneur et tu vérifies que la teneur trouvée elle est comprise entre 24 et 38% fin du bac 2023 métropole jour 2 voilà j'espère que tu as fait le maximum de bonnes réponses sur ce bac là sur ce sujet là je pense qu'il va y avoir un peu de jalousie entre jour 1 jour 2 je répète parce qu'à mon sens c'est pas trop les mêmes niveaux de difficulté d'exercice notamment pour le premier après l'exercice de mecha c'est vraiment de l'ultra classique l'exercice de RC bon il y avait quelques questions où il fallait réfléchir un petit peu mais ça se fait bien et puis le premier exo de chimie je suis désolé mais mise à part éventuellement la petite partie avec l'utilisation du dosage de la quantité en excès là vraiment pas de problème pas de problème sur l'exercice de chimie c'est très très simple bon bah voilà j'espère que ça a été une réussite pour tous ceux qui ont passé le physique chimie jour 2 métropole j'espère que ça a été une réussite aussi pour ceux qui ont passé physique chimie jour 1 métropole voilà fin de la session bac 2023 pour la métropole en tout cas j'espère que vous avez bien réussi les amis si c'est le cas bah tant mieux j'en suis très content pour vous cette petite vidéo c'était pour illustrer la découverte du sujet et bah on se capte bientôt sur la chaîne de toute façon on va pas se dire au revoir sans se faire des adieux en bonne et due forme les terminales donc à très bientôt sur la chaîne ciao ciao